Merci pour ce témoignage. Avant de répondre aux questions, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit là. Quand on a un conflit, c'est vraiment la chose qu'on ne connaît pas avant de traverser ce conflit. C'est le coup psychologique et le temps passé. C'est vraiment astronomique. Quand on passe deux ans, trois ans de sa vie sur un truc, il y a beaucoup de gens qui préfèrent arrêter parce que ça n'en vaut plus la peine. Ce qui est intéressant dans le témoignage d'Emmanuel Bonin, c'est que ça partait vraiment d'en bas. Un contrat de service, Guillaume Huitaque, là c'est la totale. C'est vraiment une bonne victoire parce que ça partait de loin. Juste un petit conseil, pour tout ce qui est vos rapports, vous avez un rendez-vous avec votre boss ou vous appelez dans les téléphones, etc. Ce qui est intéressant de faire, c'est d'envoyer un mail après avec peut-être un ou deux ou trois destinataires en CC pour confirmer. « Ah oui, j'envoie ça pour bien confirmer qu'on a bien parlé de ça au parti. » Ça garde des traces écrites. Parce qu'après, il a dit que, j'ai dit que. Il faut aussi savoir que vous avez le droit d'enregistrer. Alors techniquement, vous ne le dites pas, vous enregistrez, vous mettez votre téléphone comme ça, vous enregistrez. Et bon, techniquement, ce n'est pas très apprécié, mais les preuves sont recevables. Donc, du moment que les tribunaux sont toujours acceptés, acceptent des enregistrements comme ça, ça peut servir. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que quand on va se battre, ce n'est pas si facile que ça. Donc, avant de se battre, il faut savoir régler les problèmes et d'être dans des situations pour empêcher les problèmes. D'où le fait que si vous avez un contrat de salarié et que vous êtes syndiqué et que vous rencontrez votre direction tous les trois mois pour parler des conditions de travail, il y a moins de chances pour que vous soyez traité dans la manière que l'ANHK a traité. Donc voilà. Et oui, le mieux, c'est de ne pas y aller seul, par exemple. Oui, c'est une bonne remarque. Si vous avez un témoin dans les réunions ou ce genre de choses, c'est très important. Alors, je vais essayer de faire vite. Alors, il y a deux séries de questions. Les questions faciles, je vais répondre très vite. Et les séries un peu plus techniques, on va laisser au chef, au pro là-bas. Alors, il y a une question sur les cotisations retraite, parce qu'il y a un accord avec la France et le Japon. Alors ça, je n'ai aucune idée. Il faut vous renseigner soit envers les organismes de retraite en France, soit au Japon. C'est super compliqué. Donc, si vous avez une double cotisation ou ce genre de choses, peut-être que François... Donc, il y a beaucoup de questions, en fait, sur les renouvellements de contrats à durée déterminée. Alors, on a mentionné cette loi, ce qu'on appelle la loi des 5 ans. En fait, une loi était passée en 2013 qui dit qu'à partir de 2018, si vous avez plus de 5 ans d'anxiété, même si vos contrats, vous avez des contrats à CDD tous les mois, sur simple demande de l'employé, donc à partir du 1er avril 2018, ces contrats-là se transforment en CDI. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui vont essayer de virer beaucoup de monde avant le 1er avril 2018. Et en tant que syndicat, nous, on voit ça. Le témoignage là-dessus. Si je peux ajouter quelque chose, parce qu'encore une fois, quand on est CDI, on a tout de suite en tête le CDI français. Donc, la direction de l'Institut, qui est plutôt une direction conciliante, franchement, en ce moment, a envoyé un rapport au ministère des Affaires étrangères pour bien expliquer que ça n'a rien à voir. Par exemple, vous pouvez être en CDI si vous avez deux heures de cours en université. Je parle parce que je suis enseignant. Mais si vous avez deux heures de cours en université, vous pouvez avoir un CDI de deux heures de cours. Donc, oui, CDI, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de payer le chèque. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir qu'une heure de travail, ça peut être du temps très, très, très partiel. Donc, CDI à temps partiel, ici, ce n'est pas un problème. Mais vous n'avez plus les 21 contrats annuels à re-signer, etc. Donc, à partir de 2018, si vous avez cinq ans d'ancienneté, c'est une possibilité qui vous est offerte. Donc, attention, parce qu'évidemment, beaucoup de questions arrivent là. On parle de démission forcée. Donc, en cas de démission forcée d'un salarié non syndiqué, combien de mois de salaire doit-on demander, peut-on expérir ? Il n'y a pas de démission forcée. Vous n'êtes pas obligé d'accepter une démission. On vous oblige à démissionner parce qu'on ne peut pas vous licencier. Donc, effectivement, après, ça va être à vous de décider. Je ne peux plus bosser dans ces conditions. Je me barre. Mais il n'y a pas de démission forcée. Il suffit de dire non. Après, c'est à vous de décider. Les un an de salaire pour 20 ans d'ancienneté, ça vous donne une idée de... Ce n'est pas beaucoup. Nous, dans les commissions du travail, quand c'est des problèmes et des syndiqués, ce n'est pas toujours pareil. Mais disons, ça va tomber à environ un mois de salaire par année d'ancienneté. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez demander. Donc, si vous avez 4 ans d'ancienneté et on essaye de vous pousser et vous voulez partir, vous pouvez dire, donnez-moi 6 mois de salaire et je m'en vais. Et puis, après, c'est une négociation de gré à gré. Alors, existe-t-il un équivalent de la prise d'acte, de la rupture du contrat ? Alors, la rupture du contrat, c'est à vous de faire la preuve de cette rupture. Encore une fois, c'est du droit civil. C'est-à-dire que c'est vous le plaignant. C'est à vous de faire la preuve que le contrat est rompu. Sauf si les catégories sont la loi des salariés. Et dans ce cas-là, le bureau du travail va regarder. Alors, pour tout ce qui est heures supplémentaires, il y a des questions un peu plus compliquées sur lesquelles on reviendra après. Tout ce qui est rétroactif, tout ce qui est on vous fait travailler la journée, on vous fait travailler la nuit, mais on vous compte comme si vous travailliez la journée, ça, c'est illégal. Le temps de travail, si vous travaillez de 10h du matin à 3h du matin, vous pointez 10h, vous pointez en 73h. Le travail de nuit est payé plus cher après 10h. Déjà, quand vous travaillez 10h d'affilée, vous avez des temps de pause légaux. Donc, tout ça, allez, vas-y, on compte de 9h à 5h, et puis en fait, tu bosses la nuit. Tout ça, c'est tout à fait illégal. Donc, ne laissez pas faire. Après, il faut savoir jouer au bête. Ah bon, moi, je pointe. Envoyer un email quand vous arrivez. Je suis bien arrivé. Ah bon, je m'en vais à ces 3h du matin. Ce genre de choses, c'est pour laisser des traces écrites. Alors, est-il légal de ne pas payer des heures supplémentaires ? Non. Est-il légal de ne les payer qu'après un certain volume horaire ? Non. Est-il légal pour une entreprise d'obliger à prendre des jours de récupération pour éviter de payer les heures supplémentaires ? Alors là, oui, il y a des possibilités de faire, en fait, de compenser les heures supplémentaires par des jours de repos. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, c'est tout à fait légal. Après, il faut voir si c'est vraiment fait dans les formes ou pas. Il y a les heures supplémentaires aussi, parce que si vous êtes cadre, si vous êtes cadre, les heures supplémentaires, ça ne compte pas. Mais justement, il faut... Est-ce que vous êtes vraiment cadre ? Parce que souvent, on vous donne un statut de cadre, mais en fait, vous n'êtes rien. On vous donne le statut de cadre, c'est pas ça. Comme ça, vous pouvez passer jusqu'à 3h du matin sans qu'on vous paye les 120% de l'heure. Alors, le calcul, encore une fois, le calcul de la compensation en cas de rupture de contrat, c'est à vous, c'est du donnant-donnant. Donc, comment c'est ? Si vous vous sentez fort, demandez 2 ans. Évidemment, c'est le début. Et enfin, s'il n'y a pas d'accord, voilà, si vous ne vous trouvez pas d'accord, on vous donne un mois et vous vous réclamez 6 mois, eh bien, allez au travail. Ce n'est pas illégal d'être un mauvais travailleur, mais faites attention, parce qu'encore une fois, pour vous licencier, il faut une suite de faits, de réunions, de rapports écrits sur votre performance, etc. Et ça, ça prend du temps. Donc, ça va être l'entreprise qui va décider, soit ils vont vous faire un dossier, vous monter un dossier de toute pièce, ça, on le voit tout le temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, en 6 mois, vous devenez le pire employé de la Terre. Mais ils vont vous garder 6 mois, quoi. Donc, soit vous dites, donnez-moi 6 mois de salaire, je m'en vais tout de suite, ou soit vous allez mettre 6 mois à monter un dossier, ça vous doit. Donc, ça, c'est tous des gens de choses qu'il faut garder en tête dans ce cas-là. Bon, alors, j'en finis là, et il y a des questions un peu plus difficiles. Là, on va laisser les pros répondre. D'accord. Le premier, c'est le, quel est le rôle d'un syndicat français et japonais dans le cadre de la discrimination ? Pour la discrimination par le sexe, Il y a une loi spécifiquement pour ça, ça s'appelle le KINTOHO. C'est la loi de l'égalité d'opportunité de l'emploi. On s'appelle, c'est KINTOHO. Et pour les discriminations par nationalité, il y a l'article numéro 3 des normes de travail dans le Roodoo KINTOHO. Je suis le seul français dans une entreprise japonaise, entreprise de droit japonaise. Je suis donc au même régime que mes collègues sur le plan des vacances, 10 jours par an, sans congé maladie. Puis, j'ai légalement réclamé autre chose. On a une question, est-ce que, est-ce que le nombre de jours de congés augmente pas ? Parce que le nombre de jours de congés augmente à l'ancienneté, c'était la question. Normalement, le nombre de jours de congés augmente avec votre ancienneté. Après six mois, on recevait dix jours. Mais après un an, on recevait onze jours. Donc ça augmente ça ? Et douze, et après quatorze, et comme ça, chacun. Avec une limite ? Ah oui, la limite c'est vingt jours. C'est ça. Oui. Et c'est chaque jour, à la limite, après la limite, c'est vingt jours par an, en plus. Mais il faut les utiliser avant deux ans. S'il n'y en a pas, on le perd. OK. Et la prochaine ? Tu veux que je les dise ? Tu veux que je les dise ? Pas la limite. OK. Bonjour. Je suis actuellement en contrat Diomu Itaku. Je dois donc cotiser par moi-même à toutes les assurances, telles que retraite et assurance maladie. Quels sont mes droits par rapport au chômage ? Dois-je cotiser par moi-même et comment ? Est-ce une obligation ? L'entreprise doit-elle cotiser pour moi en cas de problème de santé ou d'accident du travail ? Comment suis-je couverte ? Quels sont mes droits ? Quels sont mes droits ? Tout en sachant que mon contrat, sur mon contrat, aucune chose n'est écrite, hormis mon salaire et mes tâches à accomplir. Alors, ce qui est important, c'est que si vous avez un contrat Diomu Itaku, on n'a pas le droit de travail. Sauf le droit de travail, vous n'êtes rien, vous êtes un sous-traitant. Oui. Donc, c'est tout pour votre pomme. Vous voulez des assurances, c'est pour votre pomme. Tout. Oui. Sauf la loi de syndicat. C'est seulement... Ah oui. Oui. Alors, vous pouvez être un sous-traitant syndiqué. Oui. Mais on a... D'accord, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas d'accident... Accident ? De retraite ? De retraite ? Accident ? Il n'y a pas de protection. Ah non ? Le chômage, on peut cotiser soi-même, c'est ça ? Oui. Le chômage ? Oui. Alors, pour le chômage, vous pouvez cotiser vous-même à partir d'un certain nombre de... Non, non, non. On n'est pas très content. On n'est pas. 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 Parce qu'il faut un contrat d'emploi. Voilà. Donc, c'est ce dont j'assistais. Si vous êtes à un contrat gyomuitaqueux, c'est pas bon. C'est seulement des syndicats. On a un peu de syndicats. Voilà. Donc, il y a les droits salariés.